Un homme est mort. Un héros. 600 millions de Chinois savent son nom et le pleurent. Il l'avait surnommé Pai Chu En, l'envoyé des étoiles. C'était un Canadien. Nous disposons d'une heure pour vous raconter l'histoire de cet homme. De cet homme qui fut, à n'en pas douter, un grand homme. En tout cas, il fut sans contredit l'un des Canadiens les plus singuliers, les plus difficiles, les plus admirables qui y ait été. Ajoutons le plus aimé. Dix années à peine lui ont suffi pour mériter ses qualificatifs. Chirurgien du poumon à Montréal, médecin révolutionnaire, il ébranle, durant les années 30, les fondations d'une société malade. La guerre civile espagnole le voit fournir ce que beaucoup considèrent comme la contribution individuelle la plus importante à la médecine de guerre. Il part pour la Chine, alors victime de l'agression japonaise, et à partir de rien, organise un secours médical qui devait le faire entrer tout vif dans la légende. Il s'appelait Béthune. Mon père était de religion protestante évangéliste. Je suis issu d'une lignée d'hommes violents, instables, intransigeants dans leurs convictions, mais capables aussi d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes par amour de leur vérité, même si c'est pour ne rencontrer là que leur propre destruction. Norman Béthune est né dans la petite ville ontarienne de Gravenhurst en l'année 1890. Fils de pasteur, il n'est pas sans soupçonner très tôt l'existence du bien et du mal, malgré la douceur de vivre. Pour aider à défrayer le coût de ses études supérieures, il cherche et trouve du travail dans un camp de bûcheron du Nord. Puis, c'est l'école de médecine. Nous sommes en 1914. Six jours après la déclaration de guerre, Béthune s'engage comme infirmier. Passé en France, il voit de près le carnage et lui-même blessé et rentre chez lui. À l'université, il décroche bientôt son doctorat en médecine. À Toronto, la guerre est lointaine, mais ses souvenirs à lui sont trop proches. Il se réengage dans la marine en qualité de chirurgien. Mais c'est en France, dans le corps d'aviation canadien, qu'il voit l'armistice six mois plus tard. 1920. Béthune poursuit des recherches à l'hôpital pour enfants de Londres, tout en brocantant des objets d'art pour vivre au mieux. Un médecin plus âgé le trouve négligé, amusant, très peu orthodoxe, même pour un Canadien. Goûtant à tous les plaisirs, ceux des sens, comme ceux de l'art et de l'esprit, Béthune, au milieu de ses années folles, prend le temps de tomber amoureux d'une beauté écossaise, Francis Penny. Notre mariage eut lieu à 13 août, et malchance supplémentaire, je brisais mon miroir à main ce matin-là. Il me dit, à présent j'ai le droit de faire de ta vie un cauchemar, mais je promets de ne jamais t'ennuyer. Il t'impromesse. Leur vie commune s'ouvre sur une longue lune de miel européenne. Ce bain de folie secoua bête en profondeur. Il se découvrait romantique, ou pseudo-romantique. Mais il n'était pas homme à dépouiller sa carapace sans quelques grincements de dents. 1926, Béthune, à la tuberculose. Installé à Détroit depuis deux ans, où il s'est constitué une clientèle fidèle, sinon cossue, le voilà qui doit prendre le chemin du sanatorium Trudeau, au lac Saranac, dans l'état de New York. Se croyant mortellement atteint, il décide de rendre à sa femme sa liberté. Et un divorce est prononcé à sa demande. Il a 36 ans. Tout paraît fini. Nous, qui sommes exclus du monde des vivants, nous sommes peut-être plus près des vraies réalités. Et il nous semble y voir plus clair, parfois. Mais ces clartés intermittentes, avec leur inévitable cortège d'espoir, de désespoir et de résignation, viennent trop tard pour moi. Le sanatorium métamorphose Béthune. À l'éclat d'une personnalité brillante, vient s'ajouter une conscience plus tragique de la destinée de l'homme. Au cours d'une période sombre de l'année 1927, j'ai évoqué en une série de dessins allégoriques les diverses étapes de ma vie. Il y en avait sur tous les murs du petit pavillon où j'étais confiné. Sous le titre général de Progrès d'une tuberculose, ces fresques illustrent de façon caricaturale l'éternel combat perdu de l'homme contre la souffrance et la maladie. Des vers qui se voudraient ironiques accompagnent les dessins. Sa bonne humeur ne le quitte pas. Il prédit le jour de sa mort et décide de se payer du bon temps. Ce sont des parties folles où voisins, malades et gardes-malades sont conviés à faire la nique au sana et à la prohibition autour d'excellents whisky de contrebande. Du repos, du repos, du repos, telle est l'ordonnance à la mode. Béthune s'impatiente, réclame le pneu motorax artificiel, alors considéré comme risqué. De fait, il vient près de mourir, mais soudain, c'est la santé, la vie. Montréal, 1929. Béthune a le sentiment de repartir à neuf. Seul un être mort naissant imagination pourrait passer six mois ou un an dans un lit de sanatorium sans s'en relever autre et meilleur. Loin d'appauvrir la vie, cette retraite l'enrichit en provoquant une prise de conscience des vraies valeurs. Ce qui était l'accessoire devient l'essentiel. Ce qui était l'essentiel devient l'inutile. Attaché à l'hôpital Victoria, il a pour maître un chirurgien réputé, Edward Archibald, et pour collègue un jeune médecin, Wilder Penfield. Il n'était pas le plus grand chirurgien dans mon expérience, mais il était un homme, un homme qui était toujours original. dans la chirurgie comme dans la vie. Béthune se spécialise comme il se doit dans la chirurgie du poumon, où il se fait remarquer par son dédain des méthodes traditionnelles. Une pellicule précieuse nous le fait voir à l'œuvre. Lié par les lois inexorables du corps humain, le chirurgien est loin de jouir de toute la liberté permise aux artisans de la pierre, du bois ou du métal. Et pourtant, dans l'exercice de son art, il doit avoir souvent l'âme d'un vrai créateur. Et cette âme de créateur se traduisait chez lui de bien des façons, ainsi qu'en témoigne un ancien collègue, le docteur Hébert. Souvent, il remarquait que certains instruments n'étaient pas adéquats. Or, en visitant des magasins de fer, il trouvait des outils qui pouvaient s'adapter à la chirurgie. Et là, il prenait l'outil qui faisait son affaire et il l'emmenait chez un forgeron, il le faisait modifier à son goût et créait un instrument chirurgical nouveau. Celui qui est encore employé, le castotome, un instrument pour couper les côtes et couper les apophyses transverses des vertèbres et a été calqué sur l'instrument qui sert à couper chez les forgerons les boulons avec un grand manche et un ciseau court. Donc, un point d'appui très fort qui ne demande pas beaucoup d'énergie de l'opérateur. Et actuellement, cet instrument est encore en usage dans les services de chirurgie thoracique. Il en a certainement inventé, modifié des outils pour en faire des instruments au-delà de 25. Et ces instruments étaient tellement bien conçus qu'une grande compagnie américaine n'a pas hésité un instant à acheter le brevet et à les mettre sur le marché. Sa réputation s'étend. Un jour, Béthune est appelée au chevet hollywoodien d'une star de cinéma, René Adoré, dont l'état requiert une intervention dans la gorge. Soulevant quelques perles d'un collier, Béthune marque la gorge, pratique l'incision et est à même d'assurer la vedette qu'un collier suffira à jamais à masquer la cicatrice. C'est curieux. Ce genre d'artifice a toujours l'heure de remplir le cœur féminin d'une infinie reconnaissance. L'opération fait l'objet d'un article parmi bien d'autres. Béthune déverse sa prodigieuse vitalité dans des écrits pour revues spécialisées, des conférences devant des réunions internationales. Il ne cesse de remettre en question les dogmes, les techniques, les routines. Il entre à l'hôpital du Sacré-Cœur de Cartierville, près de Montréal. L'événement est célébré par la peinture d'un ami et par Béthune lui-même. Me voilà en plein milieu canadien français et catholique. Hier, j'ai cautérisé des adhérences. Il fallait entendre les hauts et les hauts des bonnes sœurs s'élever en chœur comme une liturgie autour du maître-hôtel. J'ai droit au titre de chef des services de chirurgie pulmonaire et de bronchoscopie. J'ai envie de me faire faire un grand képi tout blanc avec le mot chef dessus. Vraiment, je suis ravi. Il n'en est pas moins exigeant avec ses collaborateurs. Au point de vue de ses réactions, de son caractère, c'était un homme très autoritaire pour son équipe. Quand il était à la salle d'opération ou auprès des patients, il commandait et ses ordres devaient être suivis rapidement et sans réaction, sans rouspétage d'aucune façon. Lorsqu'il avait eu des moments d'impatience pendant l'opération, il venait toujours passer au bureau après, nous saluer et s'excuser même parfois de ses moments d'impatience. Et il nous laissait toujours avec un beau sourire et le salut militaire. C'était un médecin qui avait une très forte personnalité. Il avait surtout des gens pauvres. Il n'avait pas de clientèle comme d'autres médecins. Moi, je connais des médecins qui ont des clientèles de deux ou trois femmes très riches par année. Mais lui, il s'occupait des pauvres, surtout des pauvres. Il opérait tout le monde. Il n'était pas intéressé du tout dans l'argent. Et puis, je me rappelle aussi, des amis amenaient chez lui des enfants, des gens qu'il connaissait, des gens pauvres, des concierges, des servantes qui étaient malades. Il les traitait gratuitement sans exiger un sou. C'était une espèce de médecin philanthrope. Ses minutes ne comptaient pas. Il aima ses patients et il vivait avec ses patients. Et tant que le patient n'était pas hors de danger, il pouvait sacrifier ses journées, ses nuits auprès de ses patients. Une fois, je me rappelle, il était venu chez moi et il avait un manteau, un paletot en tuyde brun assez original qui venait d'Angleterre ou d'Écosse. Et je l'admirais beaucoup comme je le trouvais. C'était magnifique. C'était différent de tous les paletots que j'avais vus à Montréal à l'époque. Alors, il m'a dit, tu l'aimes le manteau, je vais te le donner. Il l'a pris et il me l'a offert. Naturellement, je ne l'ai pas accepté. Je n'ai pas voulu abuser de lui. Une autre fois, je le voiturais et dans Saint-Laurent, il y avait des funérailles. Évidemment, les polices ont arrêté le trafic pour le laisser passer à les funérailles. Mais tu as une réaction. Y a-t-il quelque chose de plus idiot que d'arrêter le trafic pour un mort? Je m'en vais opérer à Cartierville à un monsieur que probablement je sauverai et je suis retardé par un mort. Pourquoi est-ce que cette costume ne disparaît pas? Dans son appartement d'artiste, on boit, on discute, on s'amuse ferme, on se moque allègrement de l'ordre établi. Toute une société jeune, brillante et frondeuse est attirée par l'homme au chapeau plat. Nous passions, je ne dis pas des nuits entières, mais presque à prendre un verre et à causer. Il y avait toujours des amis, toujours des gens qui y arrêtaient chez lui. Il adorait causer comme ça et mettre ses opinions. Je dirais même qu'il aurait mérité d'avoir à côté de lui un bassoil parce que tout ce qui sortait de sa bouche, tout ce qu'il exprimait était extrêmement intéressant. C'était un penseur, même un philosophe, je dirais. Un homme vraiment génie. Après son retour à la santé, il s'était remarié avec Francis Penny. Mais le choc de ces deux personnalités trop fortes devait faire éclater ce remariage. Aujourd'hui, temps très clair et très froid. Le soleil fait miroiter la neige et les moineaux font un grand vacarme sous ma fenêtre. J'aimerais t'avoir à mes côtés. Content quand même de te savoir heureuse. Plus heureuse, en tout cas, que lorsque tu devais t'accommoder de ma pétulante irritabilité. Dieu te bénisse, Bette. Nous n'avions pas d'enfant. Une poupée nous en tenait lieu. Elle s'appelait Alice. En bonne fille de parents divorcés, elle passait six mois avec son père et six mois avec sa mère. Pour combler ce vide dans sa vie, Béthune convertit son appartement en une école de peinture gratuite pour les enfants. Il les faisait peindre, librement, sans contraintes, sans directives, peignées comme ça vous vient. Il nous avait emmenés visiter son école. Non seulement il enseignait, il groupa ses enfants, mais il leur donnait de l'argent pour qu'ils aillent se chercher une sandwich, un verre de lait. Il était bon peintre, oui. Il était très doué et il aimait la peinture. Il revenait, par exemple, de l'hôpital du Sacré-Cœur de Cartier-Ville. Après avoir fait plusieurs interventions dans la matinée, il revenait déjeuner à la maison, il faisait une sieste d'une heure et ensuite nous avions un modèle et nous peignons avec lui tout l'après-midi, très souvent comme ça, plusieurs fois par semaine. L'artiste se donne et s'abandonne. Il entre avidement dans la vie de l'homme, de tous les hommes. C'est le grand dérangeur. Il a pour mission de réveiller l'endormi, d'ébranler les assises d'une société trop satisfaite. Il rappelle au monde son obscure origine, lui fait voir son présent et lui indique la voie d'une naissance nouvelle. Il trouble ce qui est statique, figé, fixé. En ces années 30, les assises d'une société trop satisfaite connaissent de rudes secousses. On est au plus noir de la crise. 225 000 personnes à Montréal sur une population totale de 900 000 âmes vivent du secours direct. C'est alors que Béthune organise un dispensaire au YMCA de Verdun. Tous les samedis, il est là, installé dans le bureau de Georges Mounet, le secrétaire, examinant, auscultant quiconque se présente avec mal de gorge, mal d'oreille, mal de ventre, ou pire. Le docteur Trudeau disait, il y a une tuberculose du riche et une tuberculose du pauvre. Le riche guérit, le pauvre claque. Ce propos exprime succinctement le rapport très intime qui existe entre économie et pathologie. Le docteur Béthune a probablement été un précurseur de la médecine gratuite pour le patient. Évidemment, dans cette période, il s'occupait de la tuberculose. Il y avait beaucoup de tuberculose dans la province de Québec et beaucoup de tuberculose méconnus. Il suggérait, il en parlait souvent, il en a même parlé dans les conférences, que l'État devait mettre à la disposition du public un moyen de dépistage gratuit de la tuberculose pulmonaire. Par exemple, à la sortie des magasins, à la sortie des gares, l'équipe serait là et radiographierait tous ceux qui voulaient se faire radiographier pour dépister le plus vite possible les tuberculose. Quittons notre individualisme et tirons les conséquences de la présente crise économique. Il existe un sentiment latent que la médecine, telle qu'on la pratique actuellement dans ce pays, ne répond ni aux besoins du malade ni à ceux du médecin. Dans le monde d'aujourd'hui, deux sortes d'hommes s'affrontent. Ceux qui croient encore à la jungle et aux intérêts individuels et ceux qui croient à la mise en commun des efforts pour assurer à tous une vie meilleure. Proposons au gouvernement un plan détaillé répondant à tous les besoins médicaux du peuple. Les gens sont prêts pour la médecine socialisée. Les milieux conservateurs s'inquiétaient de ce qui paraissait de grandes audaces de penser. La crise avait fortement ébanlé le monde des affaires qui voyaient ses convictions les plus solides remises en question par de concepts nouveaux. les autorités religieuses de leur côté craignaient surtout que les circonstances malheureuses que nous traversions ne favorisent le communisme considéré comme l'ennemi numéro un des églises. Alors je ne crois pas qu'il était communiste à fond de train parce qu'il ne pouvait pas accepter aucune contrainte aucun diktak de qui que ce soit. C'était un type très indépendant mais il a toujours été intéressé dans le socialisme quand même. Je dirais qu'il était un homme de gauche et il y en avait très peu à ce moment-là au Canada parce qu'il croyait que les riches que les pauvres avaient droit autant que les riches à être soignés dans les hôpitaux et traités par les médecins. Il y croyait foncièrement. C'est pour ça qu'il avait été impressionné par ce que les russes se faisaient. Cependant, à l'opposé du progressisme de Béthune, à Montréal même une certaine agitation fasciste et antisémite se manifeste. Polarisés autour de l'extrême gauche et de l'extrême droite, partout dans le monde les positions politiques se durcissent. Soudain en 1936, la tension mondiale se fixe sur la jeune république espagnole. Un général rebelle du nom de Francisco Franco vient d'envahir sa patrie en proclamant « L'armée a décidé de rétablir l'ordre en Espagne. » Il me dit « George, je vais en Espagne pour une excellente raison entre autres. C'est en Espagne que la grande partie de notre époque va se jouer. » Voici Béthune en Angleterre se cherchant des compagnons. Il découvre un jeune architecte canadien, Hazen Seize. « C'était un jour pluvieux à Londres. J'avais à cette époque-là un petit studio à Chelsea et je venais de passer un après-midi tranquille à lire. Soudain, vers 6 heures, on a sonné à la porte. Je suis allé répondre et je me suis trouvé en présence d'un homme de taille moyenne se tenant bien droit comme un officier de la garde, tête haute de la moustache militaire portant un trench coat et un petit chapeau qu'on appelle en anglais « pork pie. » En trois enjambés, tout en m'expliquant ce qu'il comptait faire à Madrid, il avait déjà grimpé l'escalier qui montait à mon studio et moi-même, avant de m'en rendre parfaitement compte, je m'entends que je lui disais « Bon Dieu, que j'aimerais vous accompagner. » Ensemble, passant par Paris, ils gagnent le sud et arrivent en Espagne. Une guerre mondiale vient de commencer. C'est la démocratie contre le fascisme. Je ne voudrais pas me trouver ailleurs car c'est ici que s'écrit l'histoire. Nous sommes au centre de tout. Espagnol contre espagnol et de chaque côté, brigade contre brigade de combattants étrangers. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste appuient Franco. Des communistes, des socialistes et des démocrates sont venus de tous les horizons à la rescousse de la République. Arrête ! Béthune est à Madrid. La capitale, écrit-il, sera le tombeau du fascisme. Vers midi, on nous a bombardés copieusement. Debout sous une porte, tandis que les énormes machines nous passaient lentement sur la tête, chacune d'elles lourdement chargée de bombes, j'observais la rue des deux côtés. Sur la ville, pareil à une bête aux abois qui se tapit soudain dans l'herbe, une sorte de calme est tombée. Devant la fuite impossible, ne plus bouger. Alors, dans le silence des rues mortes, le chant des oiseaux s'est élevé, rendu plus pur par l'air lumineux de l'hiver. Si la maison où vous avez trouvé asile est touchée, vous êtes mort ou blessé. Si elle n'est pas touchée, vous n'êtes ni mort ni blessé. Tous les refuges s'avalent. On a vu les bombes tomber comme de gros fruits mûrs et noirs, entendu le tonnerre de l'explosion. Alors, d'un amas de vêtements projetés sur le pavé, le sang commence à couler. Le sang de ce qui fut une femme, un enfant vivant. Je ne sais à quel moment précis la nécessité d'un service de transfusion de sang lui est apparu. Sur un plan purement médical, je crois que la décision était amplement justifiée, mais je crois aussi qu'un certain aspect émotionnel du don de sang ne fut pas étranger à sa décision. Je me rappelle notre émotion ce matin-là, quand nous jetâmes un coup d'œil par la fenêtre. Une longue, longue file de gens disparaissant au tournant de la rue avait répondu à notre appel. 12 sangs d'honneur le premier jour. La clinique canadienne de transfusion sanguine est une réalité. Le 23 décembre, Béthune adresse une dépêche au comité de secours à l'Espagne, à Toronto. Clinique sur pied, réponse magnifique du peuple de Madrid. Première transfusion effectuée au front hier soir, succès complet. Amitié de nous tous. Avec son équipe, il met au point un système de réfrigération et de distribution à grande échelle. Combien de temps peut-on conserver le sang humain ? Personne ne le sait au juste. J'ai idée qu'il reste utilisable beaucoup plus longtemps qu'on ne l'a cru. Contre l'hémorragie mortelle, Béthune dresse un barrage. À présent, il y a du sang et le sang vient aux blessés. J'ai réussi à regrouper autour d'une autre tous les services espagnols de transfusion de sang. Nous desservons cent hôpitaux sur mille kilomètres de front. Une gigantesque ronde de laitiers. Sous-titrage Société Radio-Canada On pouvait voir leur visage se colorer et leur intérêt s'éveiller, surtout les blessés espagnols qui ne cessaient de se plaindre. Madre mia, madre mia. Et voilà qu'il ressuscitait sous nos yeux en l'espace de quelques minutes. C'était vraiment extraordinaire à voir. Béthune, lui, c'est de penser avec une espèce de frénésie. Il n'avait qu'un poumon et je me souviens qu'il fallait insister pour qu'il aille se reposer de temps en temps. Fatigué, à bout de nerfs, nous devions tous boire pas mal pour nous tenir d'aplomb. Béthune était par nature un bon vivant. Il aimait les bonnes choses et ne voyait pas de conflit entre un dévouement sans bon à l'humanité et une saine jouissance des plaisirs de ce monde. Un jour, il nous dit, maintenant que le service commence à fonctionner, échappons-nous un peu. Noël approche. Montons dans la camionnette et allons faire un tour dans la Sierra de Guadarrama. Je me rappelle que c'était un jour merveilleux. L'air était vif et piquant. J'ai conservé une photo de Béthune en ski. La main sur les yeux, le regard tourné vers l'escorial et la vallée à nos pieds avec Madrid au loin, perdu dans la brume. Les moments de répit sont rares. Voici Béthune, sur une route de corniche de la côte méridionale, roulant avec Hazen Seize au devant d'un afflux de réfugiés refoulés par l'avance franquiste. C'est alors que nous avons commencé à croiser un pathétique défilé de gens, d'abord par petits groupes et puis en rangs de plus en plus serrés. C'était comme si nous avions été à contre-courons d'une marée humaine, d'un fleuve d'humanité. Dans les villages, ils ne trouveraient ni nourriture ni moyens de transport. Ils auraient encore à marcher, à se traîner, leurs pieds blessés, trébuchant sur la voie blanche et rocailleuse. Imaginez 150 000 hommes, femmes et enfants, s'engouffrant dans l'unique route praticable. Nous en avions vu défiler tellement que nous crûmes plus sages de revenir en arrière afin de commencer à transporter les cas les plus pénibles vers un havre quelconque. La difficulté était de choisir. Notre véhicule était assiégé par une foule de mères et de pères désespérés, tenant à bout de bras leurs enfants et nous les offrant avec des visages rongés par quatre jours de soleil et de poussière. Prenez celui-ci. Voyez cet enfant. Le mien est malade. Mais comment choisir entre un marmot qui se meurt de dysenterie et un bébé né sur la route deux jours auparavant dont la mère, qui le tient contre sa poitrine découverte, nous observe silencieusement de ses grands yeux enfoncés ? Beaucoup de vieillards renonçaient tout simplement et s'allongeaient au bord du chemin pour mourir. D'abord, notre intention était de ne prendre que des mères et leurs enfants. Mais bientôt, la séparation des pères et des enfants, des maris et des femmes nous parut trop cruelle. Durant les trois jours et trois nuits qui ont suivi, nous n'avons cessé de transporter des gens jusqu'à Almeria à raison de 30 à 40 personnes par voyage. À Almeria, les réfugiés épuisés s'effondrent, croyant avoir enfin trouvé le salut. Alors s'abat sur eux ce que Béthune appelle l'ultime barbarie. Après le passage des bombardiers, j'ai ramassé trois enfants, morts sur ce pavé où ils avaient attendu parmi une longue queue qu'on leur donne une tasse de lait et un morceau de pain sec. Dans mes bras, l'un des corps m'a paru aussi lourd que la mort elle-même. Je ne puis vous écrire, mes amis, comme je voudrais vous écrire parce que les mots que j'ai sont de pauvres choses, anémiques et maladroites. Faut-il parler de stupeur grandieux pour décrire l'effroi paralysant qui vous saisit lorsqu'un obus éclate dans un bruit d'enfer à deux pas de vous ? Faut-il dire tué pour qualifier ces cadavres enchevêtrés de guenilles de sang immobilisés dans les poses les plus étranges, la face écrasée contre le pavé ou les yeux éteints tournés vers un ciel impitoyable ? Faut-il dire joli du rayon de soleil qui vous frôle le visage transi comme une bénédiction ? Vous voyez, les mots ne valent rien. mais peu à peu les armées loyalistes s'embourbent dans la confusion, les lenteurs administratives, une certaine lassitude malgré des succès éphémères. Béthune s'impatiente. C'est alors que les autorités de la République lui proposent une grande mission de propagande en Amérique du Nord où la cause de l'Espagne sera peut-être entendue. A bord du paquebot qui le ramène, Béthune a le temps de faire le point comme deux ans plus tôt rentrant d'un voyage en Russie où il avait été vivement impressionné par le communisme en action. De la révolution bolchevique il écrivait alors N'est-elle pas laide ? Elle l'est. N'est-elle pas splendide ? Elle l'est. N'est-elle pas piteuse, risible, grotesque, absurde ? Elle l'est. N'est-elle pas magnifique et sublime ? Elle l'est. La création n'est pas, n'a jamais été œuvre de douceur. Elle est rude, violente, révolutionnaire précisément. Pourtant, je ne suis pas encore parfaitement convaincu que le communisme soit la solution de nos problèmes. Je me sens plutôt dans la peau de ce demi-converti qui monte au bûcher à contre-coeur, martyr de ces demi-convictions. Je suis entièrement d'accord avec les dogmes de cette religion moderne, mais je reste fort troublé par certains de ses aspects pratiques. Or, en cet été 1937, indigné par l'indifférence des démocraties au malheur de l'Espagne, il va se résoudre à rallier le parti communiste. Cependant, le marxiste en lui n'étouffe pas le joyeux compagnon. Il venait d'arriver à New York ce matin-là. Il me téléphone. Je suis chez Longchamp, dépêche-toi, je t'attends. Alors, je quitte le bureau et me rends chez Longchamp. Là, je le trouve assis au bar en compagnie d'une hongroisse très belle, nommée Gaza Carpeta, aux grands yeux noirs et ne sachant pas un mot d'anglais, et d'une autre fille très blonde avec qui Bette était en grande conversation. En me voyant, il se lève, me baise la main et me dit presque toute go, te souviens-tu de ce chapeau que tu avais, ce chapeau de paille avec un ruban qui descendait dans le dos ? Je lui dis, oui. Alors lui, qu'est-ce qu'il est devenu ? Je lui dis, il est à l'hôtel. Bette répond, buvons et allons-y. Alors tout le monde avale son verre, la hongroise, la blonde et moi-même et nous sautons dans un taxi pour nous rendre à l'hôtel. Je sors le chapeau et Bette me dit, tu veux le mettre ? Je le mets et alors il soupire, ah que c'est joli. Les femmes l'adoraient, cet homme-là, parce qu'il avait un charme. Il avait vraiment un charme. Moi, je dirais que, il avait un magnétisme auprès des femmes. Les femmes très bien, n'est-ce pas ? Tout de suite, quand il le rencontrait pour la première fois, étaient attirées vers lui. Et puis, dans bien des cas, elles l'adoraient. Elles l'adoraient, elles sont tombées amoureuses. De retour au Canada, Béthune fait les manchettes. Il parcourt le pays, recueillant des fonds pour l'Espagne républicaine. À Toronto, son cortège fait un demi-mille de long. A Montréal, une foule énorme vient l'entendre à l'Arena Mont-Royal et souscrit 2000 dollars en faveur des orphelins espagnols. Je crois que Béthune était un amateur en politique. Son expérience de la vie publique était de toute évidence extrêmement limitée. Et le cœur le guidait plus que la tête. En bon chirurgien, il concevait l'action révolutionnaire comme une sorte d'opération à l'échelle nationale. Et le communisme n'était pour lui qu'un moyen radical et définitif d'éliminer les parties trop infectées de l'organisme social. Ces prises de positions fracassantes ne servent qu'à masquer des inquiétudes plus profondes. Incertains du rôle qu'il peut encore jouer en Espagne, c'est en Chine, alors victime de l'impérialisme japonais, qu'il croit soudain discerner la plus grande cause de l'heure. Janvier 38, Béthune débarque à Hong Kong et se met en route vers le nord. Il est bientôt rejoint par le docteur Richard Brown de la mission médicale canadienne. Ma première impression ne fut pas favorable. Je me demandais comment j'allais pouvoir m'entendre avec lui. Je le trouvais passablement arrogant et savais que pareille attitude pouvait lui susciter bien des ennemis parmi les orientaux. Mais Brown entrevoit aussi une force latente chez Béthune et accepte de l'accompagner. Hier, des missionnaires français nous ont accueillis cordialement, débouchant une bouteille de vin rouge et nous offrant un gîte pour la nuit. Ce matin, l'un d'eux m'a dit à bientôt sur cette terre sinon au paradis. Ils attendent les japonais dans les 36 heures. Après deux mois de voyage pénible et tenu pour mort, ils parviennent à Yenam. C'est tard, le lendemain de leur arrivée, que Mao Tse-tung, chef de la résistance communiste, peut recevoir Béthune. L'entrevue dure trois heures et les deux hommes se font une forte impression réciproque. Ils évoquent les événements de la guerre d'Espagne dont Mao a une connaissance précise. Puis Béthune expose de grands projets. Pourvu qu'on lui laisse toute liberté d'action, il se fait fort de sauver 75% de toutes les victimes chinoises. Surpris et reconnaissant, Mao l'assure de l'entière collaboration du commandement militaire. sur le front mouvant d'une guerre de partisans, Béthune n'ignore pas que, faute de soins immédiats, le blessé est généralement perdu. Alors, il va faire plus qu'en Espagne. Il installera ses cliniques sur le front même. Le temps est passé où le médecin devait attendre que les blessés lui soient amenés. C'est lui qui doit aller au-devant des blessés et le plus tôt possible. Nous avons pu établir une clinique mobile comprenant tout l'équipement d'une salle d'opération, d'une salle de pensage et d'un laboratoire. L'ensemble de ce matériel, suffisant pour des centaines d'opérations, 500 pansements et autant d'ordonnances, peut être porté par deux mulets. Trimballant en outre un attirail de couchage grand style acheté à New York, Béthune part pour les montagnes flanquées du Dr Brown. Il nous fallut deux jours et demi pour atteindre Suité. Ensuite, nous dûmes poursuivre notre chemin à pied, ce qui ennuyait beaucoup Béthune. Les défilés par où la route passait étaient si étroits et encaissés que pour les franchir, nous devions souvent décharger les mulets. Béthune ne comprenait pas pourquoi ses voies de communication n'étaient pas améliorées. À plusieurs reprises, je lui suggérais d'abandonner une partie de son Bataclan, mais il tenait à ses quelques affaires comme à la prunelle de ses yeux. Ils parviennent à d'étranges cavernes où croupissent des moribonds plus ou moins abandonnés. Ils sont mangés par les poux. Leur seul uniforme, ils l'ont sur le dos depuis des mois. Leurs bandages ont été lavés si souvent que ce ne sont plus que des lambeaux. Trois hommes, dont l'eux a perdu les deux pieds par suite d'une gangrène due au gel, n'ont rien à se mettre. La plupart se meurent lentement de septicémie, de tuberculose, de faim. Certains ne cessent de gémir doucement sur eux-mêmes. Il n'y a pas de morphine pour calmer leur souffrance. Et quand il m'arrive de leur faire mal en les soignant, ils pleurent des larmes désespérées et désespérantes de petits enfants. Nous parcourons une route baignée de larmes et de sang. J'ai opéré toute la journée et je ressens ma fatigue. Dix interventions, dont cinq très graves. Je suis fatigué, c'est vrai, mais je ne pense pas avoir été aussi heureux depuis longtemps. Les partisans sont des gens formidables. C'est une joie de travailler pour eux. Je pense leur blessure. Ils se lèvent et s'inclinent profondément du buste. Le père d'un petit garçon s'est agenouillé à mes pieds, la tête contre le sol, pour me remercier. Les Chinois l'appelaient parfois le tigre, mais son nom officiel était Pai Chouen, l'envoyé blanc. Il opérait le plus souvent dans des maisons de paysans ou encore dans des temples. Naturellement, tout le village venait le voir faire et les coups se tendaient par les fenêtres jusqu'à ce que, sans hardi sang, tout le monde eût envahi la chaumière. C'est alors que Béthune, irritée, émergeait de son travail avec du sang plein les mains et plein son tablier. Et ces pauvres femmes et ces enfants s'enfuyaient en poussant des hurlements, croyant que le diable en personne était après eux. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mon 48e. l'année dernière à Madrid, cette année en Chine. Marcher jusqu'à la ville pleine de cochons noirs et de chiens muets, penser six soldats blessés. Béthune se multiplie. Et non seulement il opère, soigne, pense, mais il forme par l'exemple et les conseils une foule de jeunes gens qui ne le quittent pas des yeux. Il est au centre de toute une organisation hospitalière, un réseau de cliniques mobiles dont dépend la vie de milliers de soldats. Ces instructions, transmises par interprète, peuvent concerner aussi bien Mao Tse Tung que le préposé à la cuvette. Il doit faire face à une extrême pénurie de fournitures, mais il apprend aux Chinois à improviser, à fabriquer leurs propres médicaments, à forger de toutes pièces l'équipement indispensable. Ainsi, dans le même temps qu'il ne cesse d'écrire aux journaux canadiens pour réclamer du secours, il explique aux Chinois comment se débrouiller si les secours ne viennent pas. En un an, il est devenu une figure légendaire de la Chine. J'ai été trop occupé pour vous écrire. Parcouru 300 000 le mois dernier, pratiqué 113 interventions. Oui, j'ai une vie pas mal rude. Cela me rappelle mes jours lointains dans la forêt du Nord. Vous avouerez-je qu'à l'approche des fêtes de Noël, j'étais en proie à une étrange mélancolie en songeant à mon temps de New York, de Toronto, de Montréal. Si je n'avais tant à faire, je pourrais trouver quelques bonnes raisons pour prendre des vacances. Ma santé n'est pas mauvaise, mes dents laissent à désirer et j'ai une oreille complètement sourde depuis trois mois. Mes verres auraient besoin de remplaçants, mais à part ces petits ennuis et une certaine maigreur, je suis très bien. Des livres. Est-ce qu'il s'écrit toujours des livres ? Est-ce qu'on fait encore de la musique ? Est-ce qu'on danse ? Et la bière ? Voyez-vous des films ? Dites-moi la sensation de drap bien-être dans un lit moelleux. Les femmes aiment-elles encore être aimées ? Dieu que j'aimerais écouter la radio et goûter une tarte aux pommes. En 20 mois, Béthune a vieilli de 20 ans. Maintenant, le chirurgien opère surtout dans les temples de Bouddha, le compatissant. 1er septembre 1939, Chine septentrionale, environ de l'Inchou, 3 heures du matin. La lampe à pétrole au-dessus de ma tête émet un bourdonnement continu qui ressemble à un essaim d'abeilles. Murs bousillés, planchés en terre battus, lits à l'avenant, fenêtres tendues de papier blanc, odeurs de sang et de chloroforme, froids. Des blessés, toujours des blessés. Leurs plaies comme de petites fontaines desséchées, croutées de terre brune. Des plaies aux lèvres déchirées, décollées, soulevées par une gangrène noire. Des plaies s'ouvrant comme des orchidées flétries, des œillets écrasés. De terribles fleurs de chair. Ici, une jambe en douze morceaux. La soulevée. Le muscle est mort. L'amputée. Où sera le bonheur pour ce corps détruit ? Au suivant, un enfant dix-sept ans troué d'une balle au ventre. Le tenir au chaud, mais comment ? Pas une couverture. Plonge-moi ses briques dans l'eau bouillante. Et celui-ci ? Courra-t-il encore par les chemins avec sa mule en criant de plaisir et de bonheur ? Non. Celui-là ne courra plus jamais. Quatre prisonniers japonais, leur uniforme taché de sang. Faites-les entrer. Il n'y a plus d'ennemis dans cette communauté de la douleur. C'est fini. Six heures du matin. Qu'il fait cru dans ce vieux temple. Qu'on ouvre la porte. À l'Orient, par-delà la ligne des montagnes bleues, un filet de lumière pâle et timide. Dans une heure, le soleil. Les forces chinoises reculent devant les Japonais supérieurement équipés. À tout moment, Béthune risque d'être fait prisonnier. La nuit, il fait cacher ses blessés dans des meules de foin. Notre formation sanitaire se trouve à 2000 de la ligne de feu. En 69 heures de travail continue, nous avons pratiqué 115 interventions. 15 d'entre elles, sans anesthésique, par manque de chloroforme. Il avait projeté une grande tournée canadienne. Équipement, fourniture, tout fait défaut, jusqu'aux gants de caoutchouc. Or, voici qu'il se coupe le doigt en opérant. L'infection se répand dans un corps déjà miné. Il a 49 ans. Je suis atteint sans rémission. Je vais mourir. Mes deux lits de camp sont pour vous, mon général et madame Nier. Mes deux paires de souliers anglais sont aussi pour vous. Mes bottes iront au général Lou. Le commandant Roux choisira ce qu'il voudra parmi mes affaires en souvenir de moi. Au docteur Yo, Ling et Fang, mes instruments de chirurgie. Je voudrais aussi laisser une couverture chacun à Chu, mon aide, et Shang, mon cuisinier. nous avons besoin de 250 livres de kinin et de 300 livres de composés ferreux par année. Ceci contre la malaria et l'anémie. N'achetez plus jamais de produits pharmaceutiques à Paoting, Tianjin ou Pékin. Les prix sont le double de ce qu'ils sont à Shanghai, à Hong Kong. Dites mon éternelle affection à tous mes amis canadiens et américains. Dites-leur que j'ai été très heureux. mon seul regret est de ne pouvoir faire davantage à l'avenir. Les généraux rendent hommage aux disparus. Puis, Tung, l'interprète de Béthune, parle au nom de tous. Je voudrais vous parler de notre docteur, le docteur Béthune. Il est mort par une nuit pleine d'étoiles. Il savait, nous savions tous qu'il allait mourir. Nous avons pleuré. Nous avons porté son corps devenu si frêle par-delà nos montagnes. dans chaque village, les gens s'attroupaient. Nous leur disions, c'est notre docteur, le docteur Béthune. Il pleurait. Les cieux pleuraient. Nous lui bâtirons un tombeau dans les collines. de la guerre, la guerre, la guerre. C'est parti. C'est parti.